Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce message que nous allons écouter aujourd'hui, c'est un message très puissant, qui va vous sauver la vie, qui va vous enlever dans beaucoup de choses, les frères et les sœurs. Et c'est aussi pour la plupart des pasteurs. Si vous êtes un pasteur, ce message est pour vous. Si vous êtes un chrétien, un vrai chrétien, un chrétien sérieux, ce message aussi est pour vous. L'histoire de cet homme va vous aider à ne pas commettre cette erreur. Vraiment, vraiment Seigneur, il est loin de nous de tels problèmes. Qu'est-ce que ça? Je vous l'explique. Ce pasteur a tué sa fiancée enceinte de jumeaux pour sauver sa réputation. Est-ce que vous entendez ça? Où est la fille? Elle est là-bas. Où est cette femme? Avec cette fille? Vous la voyez? Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? Voici les informations que je viens de recevoir. On lui dit que le monsieur, c'est un pasteur. Lui, celui-là qui tient la pelle, c'est lui. C'est un pasteur. Et dans son église, il avait l'habitude de prêcher sur le mariage. Jean, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez? Il disait aux gens, écoutez, « Ne couchez pas avec une fille avant de l'avoir mariée. » Vraiment. « Ne couchez pas avec une fille avant de l'avoir épousée. » Il disait la chose pareille. Et c'est ce qu'il conseille aux gens. Mais dans lui, il a fait cinq ans avec cette fille qui est là-bas. À un moment donné, il se dit qu'il est temps qu'il la fiance. Jean, il demande sa main. Et les deux se sont fiancés. Cetais parent, la fille, ne voulait pas de cette relation. Mais la fille, elle voulait rester à tout prix avec ce jeune pasteur. Voici comment, finalement, la famille se dit, « Ok. » En tout cas, si nous, on n'est pas d'accord, hein. Mais, comme tu insistes. Et, elle, son frère, vraiment, voulait tout faire pour que ça ne puisse pas nous aider. Il ne refusait de tout son esprit. Il refusait cette relation. Mais, sa soeur était tout le temps dans cette relation. Il voulait à tout prix laisser le pasteur. Donc, il ne savait plus quoi dire. Et, il laissait la chose se faire. La fille, elle, elle, c'est le pasteur. Le deux, c'est ensemble. Mais, en même temps que les deux étaient ensemble, ils faisaient des choses contraires à ce que le pasteur prêche à l'église. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les deux couchaient ensemble. Vous voyez ça? La raison financière, les deux ne sont pas combattés. Et les deux couchaient ensemble. C'est-à-dire que le pasteur prêche tout le temps à l'église. Vous voyez ça? Maintenant, comme vous savez que Dieu est tellement bon que ce qu'on se met en récoltes, voici que Dieu va leur donner le fruit de leur amour. Et, Dieu les a vraiment bénis. Et le fruit de leur amour, c'est qu'elle est tombée enceinte de jumeaux. Du tout jumeaux. Mais là, quand elle est tombée enceinte de jumeaux, tout de suite, le pasteur a commencé à donner un coeur parce que les deux ne sont pas mariés, vous voyez non. Et la fille, elle est enceinte. Automatiquement, il s'est dit, ah, vraiment ça là? Si les jeunes de l'église voient que la fille là, elle est enceinte vraiment, ça va saluer mon image. Ça va gâter ma réputation. Parce que, à l'église, je les enseigne toujours qu'avant d'avoir le rapport sexuel avec une fille ou une femme, il faut d'abord l'épouser, vous voyez. Donc, il a vu que ça va gâter sa réputation. Voici comment il a eu l'idée de pouvoir faire l'avortement, mais de lui-même, pour qu'aucune personne ne puisse être au courant de cela. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Sans le consentement de la fille, il a eu à faire boire quelque chose qui avait genre un truc comme la drogue, mais le somnifère. La fille à la bulle, ça n'a même pas duré, mais elle s'est endormie. Quand elle s'est endormie, le pasteur, comme un docteur de l'avortement, il voulait faire l'avortement à cette fille. Même au moment donné, il a vu que ça n'allait pas, ça ne bougeait pas bien. Voici comment le gars, il a décidé de l'amener à l'hôpital. À l'hôpital, là-bas, il a vu un docteur, il lui a dit, écoute, il faut faire l'avortement de cette fille. Le docteur dit, mais ah, vraiment, dans l'état dans lequel elle se trouve là, c'est assez bizarre. Attendons d'abord qu'elle se réveille, oui, et attendons d'abord qu'elle se réveille, qu'elle sera réveillée, et on verra ce qu'on pourra faire. Le pasteur dit, oh non, que lui n'a pas le temps, et qu'il veut qu'on fasse l'avortement, il veut que le gars, le monsieur le fasse l'avortement tout de suite. Voici comment ce monsieur-là lui a dit, écoute, ce que tu me demandes de faire vraiment, moi je ne peux pas le faire, je ne veux pas avoir la mort d'une personne sur ma conscience. Donc si tu n'es pas prêt à attendre qu'elle se réveille, en tout cas, moi je ne pourrais rien faire, ou tu pourras partir avec ta femme, ou ta fiancée, ou ta fiancée. Voici comment le monsieur, le pasteur, il a pris sa fiancée, et il est parti, où est ça, il est parti d'un autre hôpital, d'un autre grand hôpital. Il arrive là-bas, et puis, il demande à un autre médecin de vous faire l'avortement. Et le médecin, il était là, il a dit, il a fait des analyses. Là-là, le monsieur, le monsieur ne lui a pas dit qu'il lui a donné la drogue, pour qu'elle soit endormie comme ça. Il ne dit rien au médecin, le médecin lui a fait des analyses, et il découvre que, il a fui, il n'avait plus des trucs, que lui a fait boire quelque chose, qu'il a endormie comme ça, parce que quelqu'un voulait lui faire faire l'avortement. Donc, on l'a drogué pour ça. Il dit, hum, qu'avez-vous fait, monsieur ? Il essaie de négocier le setor. Le monsieur a dit, ah, dans l'état dans lequel elle se trouve, là. Vraiment, c'est un état très critique. Très, très critique d'être. Voici comment. Le pasteur, à un moment donné, quand il a vu que c'était chaud, il a décidé d'appeler. Les parents, la fille, pour leur dire, écoutez, votre fille est malade, grave, venez, venez, vraiment vite, parce que c'est chaud. Ça n'a même pas duré. La fille, elle a rendu là. C'est-à-dire, elle est morte. Et, Seigneur, elle ne savait pas que ce qu'elle allait, voilà. C'était de la drogue. C'était fait pour la faire endormir. Et puis, après, quelqu'un, son propre cas qu'elle allait, son cas qu'elle allait, son fiancé qu'elle allait faire l'avortement, son fiancé pasteur, là. Et, 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 et. Et, voici comment elle a mort. Le parent de la fille, il vraiment était sur le choc. Mais, à maintenant qu'il était sur le choc, il voulait savoir la cause de son décès. Voici comment ils ont appelé le pasteur. Ils ont commencé à lui mettre la pression. Vous savez déjà que la fille, elle a un frère qui n'aimait pas le pasteur. Donc, elle a profité de l'occasion en même temps. Il était sur le pasteur. Dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. Et, à celle-là, le pasteur, finalement, il va se confesser. Il va dire que j'ai le drogué, j'ai possédé, ou il y a possédé à l'avortement, mais ça n'a pas marché. C'est pourquoi il envoie à l'hôpital. Mais, elle augmente. Je l'ai fait juste parce qu'il voulait sauver ma réputation. Je ne voulais pas que les gens à l'église pensent ceci de moi ou cela de moi. Vous voyez. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais ça m'a tourné. Hé, Seigneur Jésus. Hé, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la fille est morte. Les parents sont fâchis. Les parents disent qu'ils ne peuvent pas laisser ça passer. Les parents disent qu'aujourd'hui, là, tu vas te marier avec son corps. Les parents disent au pasteur, tu vas te marier avec le corps de la fille. C'est son corps, là. Tu vas marier son corps, là. C'est devenu affaire. Il va dire le pasteur avec une peine. Qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Voici, voici affaire. Il voulait sauver sa réputation. Mais regardez dans quel problème il a pris. Moi, l'information, je m'ai trouvé ici. Ici. C'est l'information, je m'ai trouvé ici. Sachez que dès que l'information arrive jusqu'à moi, c'est-à-dire parcourir le monde entier. C'est là pour l'analyse, je vous dis, mes frères et soeurs, vous, les enfants de Dieu, voilà ça. Voilà ça. Est-ce que vous vous en rendez-vous compte? Est-ce que vous vous en rendez-vous compte? Ce qu'il a fait, là, moi, ça m'est déjà arrivé un jour. C'est même à cause de ça, j'ai donné ma vie à Dieu et j'ai décidé de ranger ma vie. Ça veut dire que ça, là, ça peut vous arriver à vous. Ça peut nous arriver à nous tous. Moi, j'ai déjà eu une idée de penser à faire voter une fille. J'ai déjà eu une idée. Mais Dieu merci, elle est tentée de faire semblant comme si elle était en sainte. Dieu merci, c'était de la blague, selon ce qu'elle-même, elle m'a dit. Mais j'ai eu l'intention de le faire. Ça a dit que ça pouvait arriver jusqu'à là. C'est là que j'ai vu que la histoire de Kouika, là, vraiment, il n'y a que des problèmes là-dedans. Il y a plus de problèmes là-dedans que le fun. Il y a plus de problèmes là-dedans que le plaisir. Je vous assure. C'est pourquoi je suis sorti de là jusqu'à aujourd'hui. Je me concentre sur mon avenir. Je travaille Dieu pour nous tout mettre en œuvre. Afin que la prochaine fille que je vais rencontrer, que ce soit ma femme, que ce soit officielle, que ce soit mon d'accord, que ce soit mon d'accord. Là, je suis tranquille dans mon esprit, dans ma tête. Et tranquille aussi devant Dieu. Le pasteur voulait sauver sa réputation par rapport aux gens, par rapport aux humains. Mais il a oublié que la personne devant qui, où ils devraient sauver leur réputation, c'est d'abord Dieu. C'est Dieu. Si vous voulez sauver leur réputation devant Dieu, vraiment, c'est mieux que chercher à sauver leur réputation devant l'ensemble. Dieu, il voit tout, il nous voit tous. Il ne peut pas nous permettre de faire certaines choses. Et si on a la crainte de Dieu et qu'on aime Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on va éviter. Le monsieur, il voulait sauver sa réputation par rapport aux gens de son église. Maintenant, regardez, il est exposé partout. Jusqu'à ce que moi-même, je suis au courant de ça. C'est que sa réputation que vous voulez sauver, elle est gardée. Gardée, il veut la suivre. Vous avez vu ça? C'était une mauvaise décision. Combien de pasteurs ont fait à voter leurs copines, même leurs femmes? Combien? Combien sont-ils? Vous ne comptez pas. On ne peut pas compter. Mais chaque jour, on apprend même que le taux de divorce a augmenté et que ce sont les pasteurs qui sont remplis là-bas. Que dites-vous de cela? Que dites-vous de cela? On ne devait pas homme de Dieu qui veut devenir homme de Dieu. On est homme de Dieu. On est homme de Dieu. Maintenant, nul n'est pas fait. C'est-à-dire que bien que vous soyez né homme de Dieu ou serviteur de Dieu, vous devez prendre des mesures qui vont vous permettre d'influer beaucoup de choses. Je vous assure beaucoup de choses. Si vous dormez dans la même chambre avec une fille ou une femme et que vous vous dites que vous êtes trop zéli et que vous êtes trop un grand pasteur, ce que vous cherchez là, vous allez voir. Parce que l'homme et la femme dans une même chambre, ça donne un végétal. Mettez, mettez une poule et un corp dans un poulailler, vous allez voir ce que ça donne un bain. Ça veut dire que, de façon naturelle, vous allez commencer à vous attirer. Oui, parfois même si vous n'aimez pas la fille, ça peut arriver. Parce que ce sera un besoin naturel qui va se positionner là. Ça va créer un gros problème sur votre tête. Et il y aura un résultat. Si vous couchez avec une fille sans être protégé, même si vous vous protégez, beaucoup de choses peuvent arriver. Il y a des gens qui disent qu'ils ont utilisé le preservatif sans le coucher avec une fille, mais pendant l'axe a explosé, BOUM ! Le preservatif a explosé, les gars, BOUM ! Il y a un moment qui est, j'ai été pour tu, j'ai été pour tu. Moi, ça m'est bien arrivé. Oui. Ce sont des choses qui arrivent. Vous voyez, c'est pourquoi je dis qu'il faut éviter certaines choses. Même, il faut éviter beaucoup de choses. Leur contact avec les femmes. Si vous n'êtes pas prêt. Écoutez, si vous êtes un pasteur et que vous n'êtes pas prêt, évitez le contact avec les femmes. Il y a un exemple très simple. Regardez le joueur qui s'appelle Messie. Le joueur qui s'appelle Messie, je l'ai regardé, c'est des lettres, j'ai regardé sa photo. Quand il s'appelle, il s'appelle, c'est-à-dire quand il y a des femmes, des femmes qui sont des filles, les filles ou les femmes femmes qui veulent prendre des photos avec lui. Il y a vu comment il se comporte. Le gars, il est déjà barré, il a des enfants. Maintenant, voici des femmes qui arrivent. Vous savez que vous êtes riche et que vous êtes fort même. Vous avez un talent extraordinaire, tout le monde apprécié. Toutes les femmes du monde veulent être avec vous. Oui. Et lui, le gars, il le sait. Ça fait qu'il n'est réunis même pas la condition. Vous avez vu pour vous prendre en photo avec lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il croise, il met ses deux mains d'Adam dans sa poche. Et puis, il s'éloigne, il met un écart, un écart, envoyez-lui, un écart. Il faut avoir une séparation. Il ne permet même pas un frontement. Il ne permet même pas un frontement. Vous voyez ça ? Il ne permet même pas un frontement. Il est quatre. Vraiment. J'ai vu ça et je me suis dit, vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Parce que ce monde est tellement bizarre qu'il faut vraiment prendre ses propositions. Regardez ce qui se passe. Un peu fraude que j'ai un pasteur. Tu dis, t'es fiancée. Hé, fiancée. La fille, elle, elle, elle est dans la même maison que toi. Et puis, vous dites qu'il n'y a rien. Alors que vous couchez ensemble matin, midi et soir. Vous avez vu ça ? C'est normal que vous couchez ensemble matin, midi et soir. Si vous voyez, si vous... Et que les productions sont réunies. C'est normal que ça arrive. Ou bien, c'est normal que ça arrive. Nous, nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des super-horaux. Nous ne sommes pas des fers. Nous ne sommes pas des fers. Donc, pasteur, c'est normal que ça arrive. À l'église, tu prêches tout le temps sur ça. Tu prêches tout le temps sur ça. Mais, ne peux-tu pas aussi venir prêcher ? Elle dit, les frères et soeurs, je prêche beaucoup sur ça. Mais, moi-même, ça m'a touché. Je suis tombé dans ça. Vraiment, pourquoi tu ne m'y pardonnes ? Priez pour moi. Mais, reconnais que c'est ça la voie à suivre ? Ne peux-tu pas parler ainsi ? Souvent, quand vous entendez les pasteurs prêcher, ils prêchent avec tellement de dureté qu'eux-mêmes, là, c'est comme s'ils n'ont jamais prêché. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Au départ, j'étais dur. Et même très, très dur. Mais quand le jour, je suis tombé dans cette situation, ce jour-là, j'ai compris que les gens qui tombent dans des tels prêchés, il ne faut pas exprès. Il ne faut pas exprès. la seule chose à faire, c'est de ne pas réunir les conditions. Il ne faut pas réunir les conditions. Fâche à la femme. Fâche à la femme. Fâche à la femme. Fâche au pétit de sexe. Vraiment, il a su. La seule chose, c'est de faire comme Joseph. Il a fui. Tu ne peux pas tenir. Tu ne veux pas dire que tu es trop zélé, ou bien tu es trop fort. Tu n'es pas Dieu. Pasteur, tu n'es pas Dieu. Tu as la chair, le sang. Tu vois, toi l'êtes aussi. Tant que toutes ces choses sont en toi, mon ami, fais attention. Fais attention. S'il y a bien des choses qui doivent même rester dans votre tête, et vous amener à vous, vraiment, vous, vous, ça veut dire que vous ne vous rendez pas, mais vous vous rendez petit. sur le fait que, vous avez des intestins. Mes frères et soeurs, je réponds à cet exemple. Si vous dites, dites-moi mes frères et soeurs, avez-vous des intestins? Oui. Ça veut dire des intestins. Qu'est-ce qui se trouve dans ces intestins? Dans l'intestin grêle, et le grand intestin. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Surtout le grand intestin. Qu'est-ce qui se trouve là-bas? Qu'est-ce qui se trouve là-bas? Ce sont les déchets qu'on fait. Ce sont les déchets. Ce sont les déchets. Beaucoup de déchets. C'est-à-dire, ce que vous mangez, la bonne ou dieu, ce que vous mangez, après, c'est traité. et ce qui est mauvais, doit être évacué. Et ça se trouve où? Ça se trouve dans votre intestin. Oui. Et ça attend son jour, son heure, son temps, pour sortir, pour être évacué. Comme une pharmaceutique. Mais le jour de l'évacuation, est-ce que ça sent bon? Non. Dans les toilettes, là-bas, les gens ont des papiers pour se fermer le nez parce que ça ne sent pas bon. Fait la volonté de ne pas fermer à gauche et à droite parce que ça ne sent mauvais. Ils se disent, mais aah! Ça, c'est quoi ça? Toi-même, tu es en toilette et puis, à l'heure, tu dis, ah! C'est le coin, d'où ça vient? C'est quel autre ça? Ça vient de quelle planète? Vous voyez? Vous voyez? Dès que vous savez que vous avez ça, dites-vous à l'heure que vous n'êtes pas parfait. Vous n'êtes pas dieu. Seul dieu ne va pas en toilette. Oui! Et si nous, on va en toilette, c'est parce qu'on a la chair. Et le sang, là, tout ça. Mais quand nous allons devenir comme les anges du ciel avec notre Dieu, le Seigneur, le Télé des Amés, là-bas, on n'aura plus besoin d'aller aux toilettes parce que notre nourriture sera une nourriture spirituelle, une nourriture spirituelle. Et oui, mais tant que vous avez le corps, vraiment, arrêtez d'être dur, arrêtez de vous croire aux super-héros, les pasteurs, arrêtez de vous faire croire que vous ne pouvez pas aller à l'hôpital et que vous ne pouvez pas boire les médicaments. Si vous êtes malade, dès que vous avez besoin de boire les médicaments, pasteur, buvez les médicaments tranquillement et les guérir. Sinon, si Dieu doit faire le travail, il le fera. Oui! 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 à l'église, il y a des gens qui sont là, il y a des pasteurs, il ne faudrait pas que les gens me voient de boire les médicaments. Pourquoi? Parce que tu vends un genre d'huile pour guérir les gens. Ou tu vends au béni. Tu te dis que toi, si tu n'as pas de boire les médicaments, parce que tu vois, ça va, ça va, ça va, ça va, montrer aux gens ceci ou cela, mon ami. Quand vous j'échappelez aux humains, vous allez tomber dans la tombe très vite. Mais si vous j'échappelez à Dieu, vous allez être élevé. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Le pasteur, je voulais sauver sa réputation. Il dit, il dit, il ne faut pas légèrement savoir cela, que ce soit caché. Maintenant, même si ça va marcher, même si ça va fonctionner, qu'est-ce qui a laissé passer après? Ce qui a laissé passer après, c'est que le pasteur quand elle est venu enceiter la fille encore à nouveau. Il allait enceiter la fille à nouveau. Il allait l'enceiter et il allait encore faire l'aventement. L'enceiter encore après faire l'aventement. Au moins, son rencontrement s'est retrouvé avec 10 aventements sur sa tête. 10 aventements au moins. Sur sa tête. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Quand elle est mariée et puis on enceite sa femme et qu'on a trop d'enfants déjà, qu'est-ce qu'on dit? On dit, « Ah, vraiment, on a trop d'enfants dès... » Là, vous avez vu ça, ça donne beaucoup de charge. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'aventement ou pas? Deux vont prendre de contraceptives. Ils vont prendre de... Ils utilisent les préservatifs. Les préservatifs. Tout ce qui peut empêcher qu'un enfant parce qu'ils ne peuvent pas maîtriser cette partie du sexe-là. Ils ne peuvent pas maîtriser leur désir pour les rapports sexuels. Ils ne peuvent pas maîtriser ça. Donc, ils peuvent faire ça. Est-ce que je vous comprends? Mes frères et soeurs, je suis un humain comme vous. Je vous ai dit, même moi-même, si on me met dans la même situation où j'étais avant, je vais reprendre le même péché. C'est-à-dire, je vais coucher les filles-là, même bien même plus qu'avant. Mais j'ai vu que je suis très dangereux. Ici, il faut moi trop dangereux. Donc, j'ai préféré rester seul dans ma maison. Seul dans ma maison, seul chez moi. Dès qu'une fille vient, qu'elle essaie de me séduire, j'apaisse ma tête. Elle finit de faire ce qu'elle avait fait. Elle parle. Je ne vois rien dedans. Parce que je prends des mesures pour éviter certaines choses. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Là où je vais, pour y arriver, vraiment, c'est dur. Beaucoup de personnes sont tombées sur la route. Mais je continue à avancer. Voici le passage qui vient de tomber. Le passage vient de tomber. Une fille est décédée. la fille elle est morte. Et il a le sang de cette fille sur ses mains. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu va lui dire, pasteur, tu n'as pas jamais fait mon plaisir, tu n'as pas jamais fait ma volonté, tu as fait ta propre volonté. tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu ne te considères moi, tu es répentie pour que je puisse faire ça en pro, tu n'as pas donné. Toi, tout ce que tu as trouvé à faire, c'est de suivre ton propre cœur, ton cœur. Et le résultat est là. Tu veux de tuer une personne. Il est écrit. L'homme ne tuera pas et tu ne tueras pas et tu ne feras pas de part de ton procès, tu ne tueras pas. Et toi, tu as tué. Qu'est-ce qu'on fait? Tu te réponds ou pas? Comme il est vivant et qu'il n'est pas lui-même mort, il peut prier pour que Dieu puisse vraiment lui pardonner. Je vais. Il peut prier comme il n'est pas encore mort, il peut prier pour que Dieu puisse lui pardonner. Tu vois ça? Oui. Vous n'imaginez pas ce qui se passe dans ce monde. Vous n'imaginez pas. Ça, c'est venu devant nous. Et je pense que vraiment ça là, c'est ce que tous les pasteurs sont venus faire. Tous les pasteurs, même les pasteurs, ils vont en soi-disant conférences ou bien ils vont dans un autre pays et ils disent qu'ils vont prêcher là-bas. Quand ils arrivent là-bas, ils croient que les pasteurs sont tous dans ce pays-là et ils demandent aux pasteurs qui sont dans ce pays-là de leur trouver des filles, des filles voient à l'hôtel avec elles pour coucher avec elles. Et on les voit, ça apparaît souvent sur les réseaux sociaux. C'est un réel. Les pasteurs, écoutez-moi bien, il va vous dire, ceux qui s'intéressent à bien des gens qui sont fans du sexe, ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens. ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens. Vous savez pourquoi? C'est parce que ce sujet, c'est interdit. C'est parce que ce sujet, c'est interdit. Quand il dit à l'homme que quelque chose est interdit, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche et il dit ça. C'est pourquoi les chrétiens et les pasteurs sont plus dans le sexe que les personnes d'autres. Vous voyez, Les gens du monde là, là-bas, tout est permis. Ils peuvent coucher les filles en deux ans. Souvent, ils disent que je suis même fatigué. Il faut que je reste tranquille. Mais les chrétiens et tout ça, eux-là, comme Dieu, leur donne des réinstitutions. Donc, ils sont plus attirés par ça que les autres. Vous voyez ça? Combien de chrétiens sont encore dans l'implantation et dans la pornographie? Plein! Sans savoir même que la pornographie et toutes ces choses dont je suis en train de vous parler là, ce sont des choses mensongières. C'est du mensonge. Tout ce qui se passe dans la pornographie, tout ce que vous entendez c'est du mensonge. Du mensonge en général. Le mensonge que le mensonge. C'est fait pour vous tromper. C'est fait pour vous tromper. Même quand c'est une personne bouge avec les femmes à la maison. Dans la tête il se dit que comme ça ça se passe plus facile donc lui c'est là dans un film X. Ce que ce pasteur a fait c'est ce que tous les pasteurs au monde sont unifiés. Lui! Les pasteurs sont les gens à problème. Si on ne trouve pas dans la fin des médicaments ou encore des fétiches, ce qu'on le trouve dans les gens dans la fin des femmes. Lui! C'est pourquoi tout le monde n'est pas fait pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi tout le monde n'est pas fait pour pouvoir évangéliser. Oui! Parce que c'est comme un point que vous mettez sur la tête. Vous dites que ce que vous prêchez là. Il faut que vous-même vous donnez l'exemple. mais en même temps ce n'est pas facile. C'est comme si vous vous mettez la pression. Vous vous mettez la pression et finalement quand vous tombez dans ça vous vous dites ah! ça c'est le même quoi? Je suis tombé, je suis tombé. C'est un plein. Alors que le problème ce n'est pas de tomber. C'est de se relever très vite! Et il s'est repressionné. Je sais savoir qu'est-ce qui vous a fait tomber afin que vous ne puissiez pas tomber facilement plus tard. Je ne l'ai pas dit afin que vous ne puissiez plus tomber. Je l'ai dit afin que vous ne puissiez pas tomber facilement. Facilement. Parce que il y a plein d'occasions où vous venez. Vous risquez de tomber encore. Mais il faut savoir qu'il faut se relever. Mais quand vous commettez de tels péchés où la fille tombe enceinte, on va dire que vous serez obligés d'assumer. Oui, vous serez obligés d'assumer. Et c'est là encore que je reviens sur ce que je vous ai dit plus tôt. Je vous ai clairement dit la fois et ça s'il y a bien une chose qui est vraiment très mauvaise c'est la seule du sexe. Parce que la conséquence de ça c'est trop. Quand je regarde je dis c'est trop. Il y a plus de problèmes là-dedans que le plaisir. Il y a plus de problèmes dedans que le plaisir. c'est sur internet sur youtube vous allez voir il y a comment on appelle ça il y a un monsieur qui fait des émissions sur qui est le père qui est le père ça s'appelle qui est le père en anglais oui c'est le faveur oui c'est le faveur ou on vous dit you are not the father si vous écrivez you are not the father sur youtube vous allez trouver ces vidéos copenhagen vous allez comprendre une femme arrive et elle elle a couché avec cinq gars ou bien avec trois gars par exemple et puis elle ne sait pas qui parmi ces gars est réellement le père on fait les tests l'ADN on a à savoir qui est le père parmi ces trois gars et au final aucun d'eux ne perd alors que les trois sont passés sur elle il faut la voir mettre un coup avec le pleur elle tombe dans la salle elle tombe elle tombe là-bas en pleurant parce qu'elle n'a pas trouvé un père pour son enfant vous voyez ça alors que quand elle était en acte elle était en beaucoup de plaisir moi aujourd'hui son plaisir c'est un souvenir quoi en amerture en pleur en honte c'est pourquoi je vous ai dit les frères faites attention au sexe les gens précieux du sexe pour vous vous induire en erreur les gens qui ouvrent la télévision dans les clips que vous montrent les filles sexy toujours ce sont vos ennemis ils ne veulent pas votre bien ils ne veulent pas votre bien je vous ai dit clairement et je répète encore derrière le sexe en mariage il y a des problèmes premier problème c'est la honte c'est la honte deuxième problème ce sont les humilations le troisième problème que j'ai relévé c'est la mort parce que le salut du péché c'est la mort tu couches avec la femme de toi son mari arrive si la famille tisse toi tu meurs tu couches avec une fille alors que vous n'êtes pas marié comme le pasteur que la sion sur deux coups qu'elle est tombée enceinte la honte de ça la honte de ça les gens disent mon Dieu le pasteur il parle beaucoup d'affaires comme ça mais lui-même il n'aimait pas à partir ce qu'il dit faites ce que je vous dis de faire mais ne faites pas ce que je fais oh pasteur t'es enceinté une fille t'es enceinté une fille et le diable sera derrière ça pour allumer pour augmenter cela c'est pas de la blague les gens que vous voyez à la télévision vous dit oh il n'y a pas comment faire comme vous voulez ce sont vos ennemis je vous le répète il faut rester seul il faut rester seul rester seul enlever cette idée du sexe davantage Dieu nous demande de nous dépouiller de tout ce qui est de la chair de nous concentrer sur ce qui est de l'esprit sur ce qui est spirituel si vous faites ça vous allez avoir la solution à ce problème et à tous vos problèmes lui oui faites attention faites attention en cours du sexe beaucoup d'avenir des jeunes gens ont été détruits tu vas trouver un petit il a su 16 ans mais il y a enceinté 6 filles et elles sont elles sont toutes enceintes à 16 ans il a dit enceinté 6 différentes filles le pasteur un pasteur à l'église il a enceinté plus de 2 filles en la fin il vit au même là dessus et il disait que c'était le saint esprit et qu'il devait coucher ses filles pour leur transmettre l'onction il ne sait même pas quoi du coup j'ai les filles et l'église et sa femme est au courant voici là où ça arrive aujourd'hui si vous voulez vous faire plaisir n'est rien de plus au sexe Dieu a tout créé pour que nous nous fassions plaisir regardez il y a la bonne nourriture sur la terre Dieu merci il y a plusieurs pays il y a plusieurs cultures et chaque pays et chaque culture là-bas les gens ont leur manège de préparer ils ont la nourriture et c'est même doux si vous voulez vous faire plaisir faites le doux du monde allez manger de la bonne nourriture de la bonne nourriture il y a beaucoup de plaisir à manger de la bonne nourriture c'est là où doit se trouver votre plaisir c'est pourquoi Dieu a regardé Adam il lui a dit écoute ma créature écoute moi bien tu vois il y a tout pour toi mange tout ce que tu veux mais fais attention ce table qui est là-bas c'est l'homme de la collection du pire du mal ne mange pas de ses fruits tu as compris est-ce que tu as compris il dit ouais tu as compris mais il ne savait pas que lui-même sa volonté qui a été de désirer avoir une femme c'est ça qui allait le créer pour l'an plus tard parce que son amour pour cette femme la va le conduire à désobéir à Dieu si vous voulez une femme c'est bien mais ne désirez pas avoir une femme laissez Dieu vous dire qu'il est temps que vous ayez que vous ayez une femme parce qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul là à cause de son ok il va permettre que vous tombez sur une bonne femme sinon si vous allez une femme parce que vous l'aimez vous allez avoir des problèmes c'est comme le conseil que nos parents nous donnent ils nous disent aime la femme qui t'aime mais n'aime pas celle que tu aimes aime la femme qui t'aime mais n'aime pas celle que tu aimes si vous voulez faire votre volonté vous allez avoir des problèmes mais laissez la volonté de tuer s'accomplir dans votre vie maintenant le pasteur est là son image sa tête un désir de paraitre partout sur les réseaux il est foutu qu'est-ce qu'il doit faire maintenant ce qu'il doit faire c'est de chercher à regagner la confiance de Dieu qu'il se répande qu'il soit censé avec Dieu qu'il fasse tout ce qui a son possible pour que ses parents et ses filles lui pardonnent et s'il doit buger sa peine qu'il aille qu'il aille buger sa peine tranquillement mais dans la paix du Seigneur maintenant vous qui regardez cette vidéo si vous êtes de ces choses et que vous n'avez pas quoi attraper c'est que c'est la grâce de Dieu répandez-vous et sortez de là confessez-vous confessez-vous et sortez de là maintenant moi-même je suis entendue de vous parler moi j'ai déjà pris les mesures déjà pour ça j'ai déjà traversé trop de problèmes à cause de ça donc les mesures sont déjà installées dans ma vie aucun contact extérieur il n'y a pas fait tout ce qui est go tout ce qui est quoi que ce soit les clips où on voit les fesses les femmes il n'y a plus de problème tu n'es pas affaire à ça dès qu'il voit ça en même temps je dis voici les gens qui essaient de cacher notre avenir voici les gens qui essaient de cacher mon avenir il faut que je les éloigne de ma face hier je suis sorti et j'ai vu plein de filles devant moi mais en même temps dès que je les ai vu j'ai dit oh elles sont nombreuses mais elles ont le même esprit et c'était qu'à l'esprit c'était l'esprit de la s'accélérer l'esprit de quoi l'esprit de la s'accélérer et oui c'était l'esprit du diable vous avez vu ça il y a plein de filles là d'ailleurs mais en même temps qu'elles sont en repose elles ont un seul esprit si vous avez trouvé quel esprit l'anime vous les avez vu là encore il faut faire attention et j'ai dit faire attention cela il y a dit oh ne vous fatiguez pas déjà les filles que vous soyez une bonne fille avec le saint-esprit ou une mauvaise fille avec l'esprit du diable moi je m'en fous parce que là où je suis ce qui n'intéresse ce sont mes objectifs mes objectifs ça veut dire que le pasteur là il n'était pas prêt ces objectifs n'étaient pas encore atteints et lui voulait avoir une fiancée plus une femme mais tu l'as eu tout est même bien fiancée tu es par terre en effet le truc c'est mariage à quatre tranquille non ce n'est pas possible et je vous tiens à vous dire aussi on ne se marie pas parce qu'on a envie d'avoir le sexe parce qu'on appelle des chrétiens ils disent que vous allez se marier et avant le sexe si ça compte du sexe que vous voulez aller vous marier vous vous mettez le toit de l'étoit dans l'oeil vous serez très vite déçu je vous donne un double action donc j'espère que ce conseil vous a été d'une grande utilité que la paix du seigneur soit avec vous que Dieu soit avec vous pour vous garder pour vous éloigner de beaucoup de choses lisez et prenez exemple sur les gens de la bible les personnages de la bible les gens qui ont vécu la bible les histoires sont réelles Joseph a fui la femme de Bodifar même si il était en prison comme il était dans la vérité Dieu l'a accompagné en prison là-bas il l'a fait sortie pour l'amener en haut parce que quand vous couchez avec la femme de Dieu vous vous mettez en bas mais si vous fuyez ses avances Dieu vous élève ce conseil écoutez-moi très bien Dieu m'a choisi pour vous donner de vrais conseils si je suis un soubole et nous allons aller jusqu'au bout nous allons aller jusqu'à la gare merci de vous avec cette vidéo que Dieu bénisse à la gare Sous-titrage ST' 501